Le gardien égyptien Mohamed Abou Gabal Digabaski a suivi les instructions de son capitaine Mohamed Salah pour repousser le pénalty de Sadio Mane lors de la finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations disputées, ce dimanche 6 février 2022, au Cameroun. Mohamed Abou Gabal Digabaski, le gardien numéro 2 des pharaons d'Egypte, doublure du portier numéro 1, Mohamed El-Shnaoui, lui a finalement volé la vedette depuis qu'il a permis à son pays d'éliminer, 5 à 4, la Côte d'Ivoire au tir au but en détournant le tir du mancunien Eric Bailly sur la barre transversale, en huitième de finale de la Coupe Cameroun 2021. Il s'est encore mis en exergue lors de la finale disputée ce dimanche 6 février 2022, contre le Sénégal. Mohamed Salah en conciliabule avec Gabaski alors que la partie venait à peine de débuter, Gabaski a sorti le grand jeu sur le pénalty accordé au Sénégal à la troisième minute. Le désormais talisman des pharaons a bénéficié des topos de son capitaine Mohamed Salah pour repousser le tir de Sadio Mane. En effet, avant l'exécution de ce coup de pied de réparation, on voit Salah en conciliabule avec son gardien. Visiblement, il était en train de lui dire comment Mane, son coéquipier en club à Liverpool, tire ses pénaltys. Sadio Mane intime l'ordre à Gabaski de rejoindre sa cage. Cette conversation entre Salah et son gardien n'était pas du goût du Sénégalais qui était impatient de tirer le pénalty en vue de permettre au Lyon de la Teranga de prendre l'avantage au tableau d'affichage. Il intima alors l'ordre à Gabaski de rejoindre sa cage. Quelle que soit l'issue de cette finale, l'Egypte doit une fière chandelle à son gardien, Mane plaça le cuir sur le point de pénalty. Il prit son élan, s'avança avant de tirer en force. Mais une fois de plus, Gabaski qui s'est, à plusieurs reprises, illustré dans cet exercice, repoussa le tir de Mane. Quelle que soit l'issue de cette finale, l'Egypte doit une fière chandelle à son gardien. Doublure du numéro 1 Mohamed El Shnaoui, Mohamed Abou Gabaldi Gabaski né le 29 janvier 1989, est sorti du bois, en huitième de finale contre la Côte d'Ivoire, profitant d'un concours de circonstances, la blessure de son alter ego El Shnaoui, 88e MN. Il l'a suppléé avec brio dans le jeu et lors des tirs au but. Eric Bailly s'en souviendra pendant longtemps. Lire aussi qu'en Cameroun 2021, l'Egypte endeuille le Cameroun, Vincent Aboubakar accuse ses coéquipiers reconduits lors des quarts de finale face au Maroc, 2 à 1, après prolongation, il a brillé avant sa sortie sur blessure aux adducteurs. Revenu dans les buts en demi-finale de la compétition, il a endeuillé le pays organisateur, le Cameroun, en repoussant les tirs au but de Harold Mukudi et Léa Siliki, permettant au Pharaon de se qualifier, 3 à 1, en finale contre le Sénégal. Le gardien du Zamalek d'Egypte savoure sa 7e sélection dans cette finale. Il a démarré sa carrière en 2010 à l'ENP Sporting Club, avant de faire un passage entre 2013 et 2016 au Zamalek. Il a ensuite atterri à SMOA, club avec lequel il a remporté la Coupe d'Egypte lors de la saison 2018 à 2019. Le Zamalek lui fait de nouveaux appels pour sa performance. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.